Salut à tous et à toutes, c'est MattCompany, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des... ces chercheurs qui ont découvert comment fonctionner la table de Ouija, scientifiquement. Allez hop, générique. Salut à tous, c'est MattCompany, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pensez à liker et disliker cette vidéo, ça me fera hyper plaisir. En passage, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo et qui m'aident à progresser. Pensez à faire comme eux et vous serez sur la prochaine vidéo. Comment je... je te jure, faut que tu t'abonnes à ma chaîne sinon je veux venir chez toi, acquier une notification, ou sinon ça va très mal si t'as mené pour toi. Alors, en fait, c'est des chercheurs qui ont découvert comment fonctionner le Ouija, scientifiquement. On a tous rêvé un jour de tenter d'entrer en communication avec des esprits, parfois de manière imposée. Les doigts sont simplement sur la verre retournée, parfois organisant et en sortant une planche de Ouija. Si la goutte bouge, chacun a essayé de trouver qui appuie dessus pour faire peur à tout le monde. Mais des chercheurs danois ont trouvé une explication au fonctionnement de cette planche. Le fruit de leur recherche a été rendu public dernièrement dans le Postrologic and the Clones Scientific, un journal international intéressé à la fois par les sciences, les phénomènes paranormales ou autres philosophies analytiques de l'esprit. Lors d'une conférence sur le paranormal, il n'était pas rare que des personnes soient sorties et que les participants fassent une section de spiritisme. Un jour, les chercheurs ont ainsi profité pour mettre en place un test, faisant porter aux 40 personnes un dispositif permettant de surveiller les mouvements de leurs yeux. Mais il s'agissait d'une séance de Ouija traditionnelle, durant laquelle il posait des questions. Pour le second, il devait volontairement déplacer la goutte tour à tour vers le Ouija ou le Non, ou encore formater le mot Balbitourne. L'équipe a ensuite pu observer des résultats sur ceci. On dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé, et se sont rendu compte que lorsque les participants connaissaient le mot à l'avance, ils regardaient constamment vers la lettre suivante. La goutte suit alors automatiquement le mouvement des yeux, mais alors, lors d'utilisation classique du Ouija, on constate beaucoup moins de mouvements oculaires. Cependant, au fur et à mesure qu'un mot commençait à se former grâce à la goutte des yeux, participer semblant bouger de plus en plus selon les chercheurs, guident leur propre main inconsciemment sur la planche pour fournir ce mot. Bien que les premières lettres aient une réponse censée de la planche de Ouija, semblant de se former au hasard, les options disponibles pour former un mot censé pour les participants décroisées, si bien que bientôt il facilite pour les deux participants de se prédire collectivement et construire inconsciemment les réponses sur la planche de Ouija. Cela signifie que l'on ne rentre pas réellement en contact avec les esprits, mais pour pouvoir affirmer, les chercheurs ont besoin d'effectuer d'autres tests, mais leur explication ne serait raisonnable. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme je disais, des fois ça peut être lié à l'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'était Math, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin d'année et à bientôt. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. La vidéo vient de finir, donc si tu ne veux pas que je vienne chez toi te manger, tu peux aussi regarder mes autres vidéos qui seront affichées. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, et si ce n'est pas fait, je viendrai chez toi aussi.